Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia. Notre objectif dans ces vidéos, mettre en avant des points selon une question. Aujourd'hui, 5 raisons d'attendre Allo Infinite. Vous avez peut-être les vôtres, n'hésitez pas à compléter ce top dans les commentaires. Alors vous êtes prêts ? On est parti ! C'est simple, ça fait 9 ans que le Chief n'a pas été le personnage principal d'un jeu Allo. Et oui, c'est Allo 4 le dernier jeu à l'avoir mis au temps en avant, sorti en novembre 2012. Bien sûr, nous voyons le Major 117 dans Allo 5, mais lui et la Blue Team restent en retrait par rapport à la Team Osiris de James Unlock. Presque 10 ans que le plus emblématique d'Espartan n'a pas été le héros d'un jeu Allo. Ça semble dingue et Allo Infinite donne l'impression qu'ils vont rattraper ce retard. Le Major 117 dans son armure, c'est un emblème, un icône dans l'univers du jeu, mais aussi pour la Xbox. Si 10 ans en arrière, on nous avait dit qu'il remonterait au devant de la scène après autant d'années, on n'y aurait simplement pas cru. Il y a des risques que ce point fasse débat. Pour autant, une grande majorité de joueurs sont contents de retrouver les traits des premiers opus. Pour la petite histoire, Allo a été créé par le studio Bungie et repris par 343 Industries. Pour marquer leur identité d'un studio jeune et créé spécialement pour le jeu, Allo 4 et Allo 5, principalement, ont vu leur direction artistique changer par rapport au précédent jeu. Un changement qui n'a pas su plaire à la majorité, c'est pourquoi sur Allo Infinite et dans l'objectif de plaire au plus grand nombre de fans, 343 Industries, toujours en charge du jeu, ont pris la décision de changer leur fusil d'épaule et de retrouver une direction artistique à l'ancienne. Vous pourrez donc retrouver des traits des premiers jeux complètement retravaillés pour correspondre à l'attente des joueurs d'aujourd'hui. Pour autant, les deux premiers points que je vous ai cités ici semblent bien se mêler. Nous retrouvons le Major après pas mal d'années dans un design avec lequel il est né. Difficile de se faire vraiment une idée, on ne pourra être sûr vraiment du résultat que la manette en main, mais Allo Infinite offre une toute nouvelle expérience de jeu, le monde ouvert, ou pour reprendre les développeurs, semi ouvert. Quoi qu'il en soit, fini l'émission couloir et bonjour l'immensité d'un Allo qui s'ouvrira devant vous au fur et à mesure des missions. L'idée est de s'inspirer du premier opus, Allo Combat Evolved, qui avait de très larges espaces durant toute sa campagne. Les moyens techniques d'aujourd'hui permettent de pouvoir pousser cela encore plus loin, et il me tarde de voir ce qu'il en est réellement. On nous a promis une météo dynamique, des escouades convenantes aléatoires entre les missions, et des zones qui changeront d'ambiance totalement en fonction de l'heure de la journée. Je pense qu'une grande partie d'entre nous passeront le plus clair de leur temps à balader sur l'installation 07, à la recherche de secrets, d'easter eggs, et d'autres petits plaisirs à collectionner. Allo, c'est un véritable monument en Amérique, aussi connu que Star Wars, et à chaque sortie de jeu, c'est l'effervescence. On ne compte plus les références dans les différents médias qui mettent Allo en avant. A la mode des free to play, il ne semble pas étonnant que Allo le devienne. Le multijoueur de Allo Infinite sera donc disponible à tous gratuitement. Pour rappel, petit aparté, la campagne sera accessible d'Ewine par le Game Pass. Les informations sur le multijoueur ont tardé, mais nous avons enfin eu nos images, et comme pour le reste du jeu, il semblerait que la logique montre que Allo Infinite cherche à se rapprocher des premiers opus pour son multijoueur également. La personnalisation semble atteindre des sommets au niveau des possibilités avec le nouveau système de revêtement. Chaque pièce d'armure sera personnalisable, votre Spartan sera bel et bien unique. Fini les couleurs bleues et rouges en multijoueur, vous partez sur le champ de bataille avec votre armure pour affronter le monde entier. Avec son free to play, ses nouveautés in-game et l'arrivée de Allo sur PC, Infinite sera plus que jamais au centre des discussions des joueurs. Il semblerait que plus que jamais, les modes réunissant beaucoup de joueurs soient au centre du matchmaking sur Allo, mais il n'y aura pas de mode Battle Royal comme il est souvent demandé par la communauté. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir le bad buzz que Allo Infinite a fait à l'été 2020 lors de la Xbox Game Showcase. Le jeu avait pris du retard et la démonstration n'avait pas été convaincante, du moins graphiquement. De ce côté-là, les problèmes sont aujourd'hui réglés, mais une chose a su retenir l'attention des fans et des développeurs jusqu'à en faire un véritable emblème pour le jeu. Craig est une brute non terminée que l'on peut voir clairement en faisant un arrêt sur image. Craig est rapidement devenu un icône, les développeurs en ont fait des t-shirts, les fans des memes. Craig est partout, prenant même la place du Chief sur les réseaux sociaux. Craig, c'est notre mascotte, et comme moi, beaucoup de joueurs espèrent que cette brute, devenue culte, sera quelque part et donnera par exemple accès à un succès. Craig, il est cool, mais ce qui est vraiment cool, c'est cette manière dont la communauté s'est unie dans le fun autour d'un emblème. La façon dont les développeurs ont appuyé la chose et ont participé à sa mise en avant est vraiment géniale. Et c'est ça à l'eau, et je ne changerai de communauté préférée pour rien au monde. Et voilà, notre petit top est terminé. Avez-vous d'autres points forts à mettre en avant ? N'hésitez pas à le faire en commentaire. Nous venons régulièrement chercher vos avis sur l'onglet Communautés de la chaîne, qui serviront potentiellement à construire les prochains aux Auxilias, alors n'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater de ce côté-là. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite, prenez soin de vous, et surtout, vive allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada